bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien que vous avez passé un excellent week-end donc on se retrouve pour la première guidance de la semaine je ne sais pas combien il y aura de guidants cette semaine je ne sais pas s'il y en aura demain voilà c'est l'incertitude par rapport à ça pour cette semaine peut-être qu'il y en aura qu'une peut-être qu'il y en aura quatre je ne sais pas donc voilà au delà de ça pour les personnes qui auraient raté l'information je rappelle qu'il n'y a pas de guidants sur juillet août là ça sert plus à rien de commander de réserver il n'y aura pas d'accompagnement sur le mois de juillet ils reprendront au mois d'août et à la rentrée de septembre il est fort probable que les jours de consultation changent les heures de consultation changent voilà donc ça c'est encore c'est encore à définir mais bref donc j'ai on va commencer la guidance aujourd'hui j'ai directement j'ai une énergie de manque alors c'est très très désagréable j'ai une grosse grosse énergie de manque il ya un manque de soit un manque un manque de quelqu'un ça peut être une personne en particulier ou un manque de présence ou un manque j'ai pas envie de dire d'amour parce que c'est ça veut pas dire que c'est pas un manque amoureux mais j'ai plus une énergie ici pardon de solitude aussi mais de manque avec le coeur qui est le coeur qui sert le coeur qui sert et on sait pas trop quoi faire avec ça et en même temps il n'y a pas grand chose à faire donc il ya cette idée ici potentiellement d'aller chercher un l'énergie enfin la source de ce manque la source de ce manque si c'est pas vous ça peut être une personne qui est autour de vous mais j'ai bien j'ai bien ce sentiment là qui est assez assez plombant ce sentiment de manque on va aller voir ce qu'on vous dit par rapport à ça j'ai la notion de source d'aller trouver la source de de ça alors on a le message d'apaisement donc on vous invite à trouver chercher mettre en place ce qui fonctionne pour vous pour trouver une forme d'apaisement il est possible si que vous ressentiez le manque de quelqu'un d'autre parce que concrètement moi ici j'ai potentiellement voilà pour vous potentiellement tout va bien quoi pour vous potentiellement tout va bien et il ya moi j'ai j'ai quelque chose de l'ordre de la communication éthérique énergétique émotionnelle qui vient qui vient vous mettre en dualité en fait donc je pense que ce message d'apaisement là pour le coup il est pour vous essayez peut-être de vous déconner enfin de vous déconnecter de vous protéger plutôt de quelqu'un de fermer les écoutilles de mettre des rustines là où il y en a besoin parce que moi concrètement ici j'ai un sentiment de manque chez des personnes qui ont tout je sais pas mais voilà qu'il n'y a aucune raison aucune 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 raison décidément il est tard aucune raison de ressentir ce manque en fait ou alors vous vous estimez qu'il y a une raison mais on est probablement dans le cadre de la dépendance en fait et ce manque est issu issu de ça donc là on vient mettre en lumière une certaine une certaine dualité en fait c'est à dire que on a déjà cette notion d'abondance d'abondance ou alors cette abondance elle peut prendre différentes formes c'est pas qu'une histoire c'est pas qu'une histoire c'est pas qu'une histoire matérielle pour certains c'est une abondance de calme de tranquillité de tempérance voilà des choses comme ça cette idée d'abondance peu importe elle est présente dans votre vie et du coup cette énergie de manque vient créer une dualité en fait et moi la perception que j'en ai c'est que finalement ça vous empêche de profiter de ce que vous avez voilà donc j'ai un petit peu des émotions ici qui sont un petit peu des empêcheurs de tourner en roue et qui vient vous mettre qui viennent vous mettre pardon un petit peu un petit peu pour certains beaucoup à mal alors que concrètement vous les choses vont plutôt bien quoi donc un truc un petit peu chiant ici un petit peu chiant donc on vous invite à demander de l'aide voilà vraiment vous pouvez demander de l'aide à vos guides à vos anges peu importe comment vous les appelez peu importe avec qui vous travaillez les énergies qui sont les vôtres qui sont autour de vous on vous dit vous pouvez demander de l'aide j'irai pas jusqu'à dire vous devez il faut mais ce vous n'êtes pas obligé de faire ça tout seul en fait ici j'ai que j'ai quelque chose comme ça là le calme et l'éducation j'ai une notion de technique ici avec cette notion ce message ce message d'apaisement alors ça peut être on avait aussi le message du karma ça peut être lié à un lien effectivement lié à une personne il y a un lien à une personne en particulier dans votre vie qui vous agite en fait énergétiquement émotionnellement mais en fait moi je pense que ce manque il vous appartient pas ou pas plus que ça il y a quelque chose qui provoque une dualité en vous c'est à dire que techniquement ça veut pas dire que la dualité est pas là si ça la provoque c'est que ça vient appuyer sur quelque chose mais techniquement là tout de suite maintenant il n'y a pas de raison de vous sentir mal voire ça vient gâcher votre plaisir du moment en fait il y a quelque chose comme ça donc ces deux cartes là viennent nous dire que vous savez comment retourner au calme que vous l'avez déjà appris que vous connaissez les techniques n'hésitez pas à aller à les mettre en place et en plus par dessus à demander à demander de l'aide pour regagner cette cet apaisement et du coup ça va être rapide ce sera rapide alors ça ça peut être pour vous si vous vivez quelque chose comme ça en particulier en ce moment ça peut être présent dans votre vie depuis certains quelques heures d'autres quelques jours d'autres quelques semaines d'autres quelques mois parce que vous n'avez toujours rien mis en place en fait et vous vous contentez de du fait que l'émotion soit là vous n'agissez pas dessus il ya cette idée ici où on vous dit ou alors mais ça peut être de manière générale aussi dans la gestion émotionnelle on vous dit si vous demandez de l'aide au delà des techniques d'apaisement ça ira plus vite d'accord ça ira plus vite donc n'hésitez jamais à demander de l'aide à ce qu'on vienne vous j'ai une notion d'assistance ici à ce qu'on vienne vous assister dans le fait pour régler vos problématiques et c'est pas que des et je parlais de l'énergie enfin du sentiment de manque que j'ai là depuis le début de la guidance c'est pour ça que je suis poussé à faire une vidéo je comptais pas en faire en fait à la base pour pour aujourd'hui mais mais bon voilà ça s'est présenté comme ça qu'est ce que je voulais dire oui de manière générale dans votre vie au delà du manque que je ressens ici on vous dit peu importe vos problématiques demandez toujours de l'aide parce que même si vous avez l'impression que ça change rien ça accélère les choses ça accélère toujours les choses d'accord il ya peut-être des gens qui ont perdu l'habitude de ça ou qui pensent que ça sert à rien ou que ça les concerne pas ou etc 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 alors que là on vous dit si vous voulez accéder plus rapidement à une notion de calme d'apaisant et tout ça les notions de technique et d'apprentissage c'est très bien mais demandez de l'aide par dessus ça ne fera qu'accélérer le processus donc ça ici on est dans le rappel a priori pourquoi on vous dit ça du coup sans doute parce que vous en avez besoin d'une façon ou d'une autre pourquoi on vous dit ça on a le bonheur moi j'ai une paix d'esprit qui est en péril ici une paix d'esprit une paix émotionnelle un calme ambiant on va dire on dit qu'il n'est pas respecté ou un petit peu envahi entravé ou malmené en ce moment pourquoi on vous dit ça pourquoi on vous dit ça la libération une dernière s'il vous plaît et les retrouvailles donc c'est bien ça c'est cette idée de retrouver le calme de retrouver l'apaisement de retrouver la joie de retrouver voilà peut-être même des énergies dans lesquelles vous étiez ben je sais pas jusqu'à hier 18 heures et puis là pif paf boum d'un seul coup ça vous tombe dessus alors que vous aviez passé une super journée et parce que une personne autour de vous à laquelle vous êtes connecté vient un petit peu vous agiter vous agiter le lien là ou vous capter des choses ça peut être ça aussi où on vous envoie des choses et ça vous fait vous entrer dans la dualité alors qu'il n'y a strictement aucune raison donc là avec cette notion de libération il y a bien quelque chose ici ou quelqu'un dont il faut vous libérer ça veut pas dire qu'il faut entrer en rupture en séparation tout ce que tu veux tout ce que vous voulez moi j'ai plus ici une dimension éthérie subtile énergétique émotionnelle il y a quelque chose à travailler là dessus pour retrouver en fait en fait ce calme potentiellement aussi peut-être retrouver une personne une situation un lieu peut-être plus rapidement par contre ce qu'on voit bien ici c'est que on vous on vous invite vraiment 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 très fort à ne pas faire les choses que par vous même c'est à dire que vous j'ai bien ici des gens qui maîtrisent peut-être qui sont dans la gestion émotionnelle qui sont dans la gestion énergétique mais vous n'avez pour autant pas à tout faire tout seul donc n'hésitez jamais à demander de l'aide parce que ça accélère toujours le processus ça le magnifie aussi et ça l'amplifie donc là il ya quelque chose dont il ya besoin de vous libérer en fait parce que c'est une entrave c'est une emprise notamment à votre une limite à votre à votre bien-être et peut-être aussi à votre capacité à aller mieux au sens large avec le bonheur et les retrouvailles ici donc vous pourriez vraiment aller plus vite accélérer le processus si si ben vous demandiez de l'aide que ce soit en méditation en prière et peu importe les guides auxquels vous vous adressez ici ce sera ce sera différent pour chacun ce qu'on vous dit aussi avec ces deux cartes là à la base c'est que vous avez le droit de le faire vous pouvez le faire j'ai peut-être des gens ici qui s'interdisent ce genre de de contact ou de demande ou etc etc pour x pour x raisons on vous dit c'est c'est open bar tout le monde tout le monde a le droit de demander absolument absolument tout le monde et vous avez le droit de demander 36 fois par jour si c'est ce qui vous fait vous sentir bien en fait donc il ya un besoin comme ça ici vraiment enfin un besoin je pense que pour les concernés vous considérez pas ça comme un besoin et là on vient de toute façon on vient vous dire on vient pas vous dire que c'est un besoin ce qui est le besoin ici c'est la libération d'accord la notion d'aide elle est globalement facultative mais elle vous faciliterait la vie en fait et vous iriez plus vite dans cette idée de de réinstaurer le calme le bonheur la joie dans votre vie ou pour arrêter j'ai des gens ici qui sont quand même globalement dans une certaine irrégularité ou alors vous savez pas pourquoi tous les soirs ça vous tombe dessus quoi ou c'est souvent le soir par exemple alors que pour vous tout va bien et que votre journée elle était juste extra j'ai une notion un petit peu de parasite ici quand même d'accord d'un secte en fait de vraiment de parasite quelqu'un ou quelque chose qui vous parasite donc je pense que la notion de libération ici elle se elle 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 s'inscrit là dedans ok qu'est-ce que je pardon qu'est-ce que je vais prendre ça ouais je vais prendre ça je vais prendre ça là allez alors on va tirer quelques cartes sur cette notion de libération de voir ce qui vous entrave en fait encore aujourd'hui enfin ce que voilà ce que le truc qui vous limite ou les trucs qui vous limite notamment dans cette notion de calme d'apaisement et de joie on a le passé qui sort d'accord pour certains c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui a été dans votre vie qu'est-ce qu'on a on a l'heure du ménage j'adore ok bon on a bien le passé et c'est l'heure du ménage donc il y a quelque chose ici vraiment à nettoyer donc pour certains ce sera cette dimension du passé donc ça peut être une personne ça peut être un ex conjoint une ex conjointe ça peut être un parent en tout cas c'est quelqu'un qui vous est toujours connecté et que vous ressentez encore toujours aujourd'hui et on vous invite vraiment mais là c'est l'énergie en fait de c'est l'énergie du nettoyage de printemps quoi on fait le ménage par le vide en fait même si là moi j'ai vraiment l'impression que c'est dans le domaine énergétique et émotionnel en fait en surtout énergétique dans des dimensions subtiles invisibles et on vous invite en fait à vous occuper de ça pour certaines personnes vous l'avez jamais véritablement fait d'accord et ces descentes émotionnelles ces moments où vous vous sentez mal en fait où vous pouvez notamment expérimenter cette sensation de manque c'est pas votre manque en fait c'est celui de quelqu'un d'autre pour les gens les gens qui pour certaines personnes ce sera très clair pour d'autres il va falloir regarder ça un petit peu de plus près pour voir d'où ça vient mais j'ai bien une notion ici on a une notion de nettoyage de purification donc on vous invite à faire ce nettoyage là et notamment à vous faire aider pour pour le faire pour aller plus vite pour aller plus vite donc cette notion d'aide au delà des guides etc etc ça peut être un thérapeute ou quelqu'un spécialisé là dedans pour pouvoir réinvestir cette sphère là ou alors investir en une bonne fois pour toutes cette sphère là beaucoup plus bon c'est quand même plus sympa quoi c'est quoi cette notion de libération s'il vous plaît ouais j'ai vraiment des dimensions subtiles qui sont là très très présente mais au delà de vraiment le message pour certains ici c'est c'est vous avez besoin d'aide pour faire ça vous travaillez trop dur j'adore vous travaillez trop dur donc c'est cette idée vous n'avez pas à tout faire partout par vous même en fait vous en faites déjà tellement vous en faites déjà suffisamment vous en faites trop en fait peut-être que vous vous en demandez trop et cette notion d'aide vient de vous rappeler que vous n'avez pas à tout porter tout seul à tout faire tout seul on vient vous rappeler aussi que votre force votre puissance votre énergie tout ça votre corps à tout ça à des limites ok vous essayez trop dur mais là plus particulièrement et ça ça peut être au sens large en fait vous faites les choses trop tout seul trop par vous même donc ça j'en parlais dans la guidance de lundi dernier il me semble la notion d'hyper indépendance c'est une marque de de trauma d'hyper trauma où on est tellement habitué à faire tellement tellement les choses par soi même qu'on se rend même pas compte en fait qu'on a besoin d'aide et là concrètement on vous dit vous en faites trop vous vous en demandez trop probablement avec l'ange du temps depuis tellement longtemps avec cette notion de passé ce qu'on peut ici aussi avoir c'est justement vos excès c'est à dire les excès de de résistance de résilience de force d'effort qui vous rattrapent en fait et qui peut-être vous épuisent en ce moment mais là j'ai quand même cette idée de de ou de vampirisme énergétique ou de d'influence sur des sur des liens et vous essayez de tout faire par vous même de tout régler tout seul de tout régler toute seule alors qu'on vous dit non mais c'est trop en fait vous vous en demandez trop en fait alors qu'on vous dit il n'y a qu'à demander de l'aide donc demander il vous sera donné c'est ce qu'on vous dit ici aussi et en plus vos problématiques se régleront beaucoup beaucoup plus vite notamment parce que en termes pour certains votre niveau d'énergie est beaucoup plus bas que ce que vous croyez en fait que ce que vous pensez que ce que vous estimez et potentiellement vous vous en apercevez même pas donc voilà c'est quoi ce passé je voudrais aller voir ce que c'est que ce passé qu'est ce que c'est que ce passé j'ai super mal à la main je sais pas ce que j'ai foutu qu'est ce que c'est que ce passé ici qu'est ce qu'on a ok moi je pense que vous êtes vous pensez que vous êtes passé à autre chose que vous croyez que vous avez mis ça derrière vous que vous croyez que c'est terminé que vous croyez que vous vous en êtes occupé mais pas du tout donc là cette histoire de passé avec cette carte là on a fait enfin pour moi ces deux cartes là vient nous dire que vous avez vous êtes retrouvé face à quelqu'un qui en gros vous a fait croire que vous qui est qui que vous étiez aimé sincèrement il y a eu il y a eu de l'hypocrisie il y a eu des mensonges il y a eu des voilà tout ce registre là et vraiment ces deux cartes là ben c'était pas c'était pas de l'amour moi j'ai la notion de vampirisme quand même ici ici assez forte cette personne là c'était pas votre c'était pas votre copain c'était pas votre copine c'était pas votre pote et il ya des personnes ici il serait temps de vous vous en apercevoir en fait notamment dans cette notion de libération pour effectuer cette libération en fait parce que là ce qu'on vient vous dire c'est que vous en avez besoin parce que moi j'ai des gens ici qui estime probablement qu'ils ont fait le nécessaire par rapport à cette relation à cette personne ou à cette situation alors qu'en gros on vient vous dire non mais c'est pas suffisant quoi les bonhommes allumettes ça suffit pas il ya autre chose à faire ici pour vraiment se délester se départir de ce lien là parce que cette carte là vient vous dire que ce lien il est toujours là et c'est toujours très 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 accroché à vous moi j'ai une personne ici à laquelle vous avez potentiellement tout passé c'est pas forcément un ex un ex conjoint ça peut être un enfant un parent un ami peu importe mais j'ai cette dimension ici que c'est une personne à laquelle vous avez tout passé tout excuser c'est à dire que la seule personne que vous avez véritablement remise en question mise en défaut en fait dans cette relation c'était vous c'était pas l'autre et le lien est toujours là toujours très très présent c'est très très accroché à vous est ce qu'on a sur ce passé il ya quelque chose qui vous et ça vous limite encore beaucoup ça vous limite encore beaucoup ça fait sans doute alors on est c'est intéressant parce qu'on a une notion prof une notion karmique très très présente ici je suis pas beaucoup dans le karmique moi de manière générale vous savez c'est pas forcément mon fond de commerce mais là c'est une notion qui sort très très fort donc là on est potentiellement sur une attache qui vous suit et qui dure depuis depuis longtemps et qui vous plombent en fait un véritablement sur la valeur de vous même sur ce que vous êtes capable de manifester et pour d'autres personnes c'est très lié en fait à ce que vous faites en tant que professionnel ou activité hobby peu importe il ya quelque chose ici qui a été considéré comme bah c'est nul quoi enfin vraiment ça m'arrête même pas la peine de dire de s'y retourner de s'y intéresser c'est complètement con bah ça peut vous savez être typiquement un qui s'intéresse dans si je prends l'exemple d'un couple mais peu importe la nature du couple il y en a un des deux qui va s'intéresser aux guidances et l'autre qui va considérer que c'est un attrape couillon quoi ça peut être ce genre de choses ici et j'ai un dénigrement en fait de votre personne de ce que vous aimez et potentiellement pour certains certaines de votre pratique de votre savoir-faire ou de votre art c'est quelque chose qui vous suit je pense vraiment depuis longtemps et qui est toujours là et qui est bloquant en fait au niveau de la manifestation d'une façon ou d'une autre bon on vous dit de vous en occuper là vraiment maintenant c'est voilà pour arriver là pour arriver là et pour vraiment la majorité des gens vous le savez très bien vous savez de qui on parle de quoi on parle voilà c'est pas c'est pas une surprise ici et ça sera vraiment particulièrement pour les gens qui qui ont fait les choses par eux-mêmes en fait qui ont par exemple fait alors effectivement les bonhommes allumettes des coupures de lien des méditations des choses comme ça on vous dit ça ça suffit pas ici soit il ya une notion de thérapeute à impliquer soit il ya une notion de guide potentiellement mais vraiment d'aller chercher de l'aide par rapport à ça pour retrouver cet apaisement mais c'est cette notion ici de détachement vous voyez on est détaché et le fait de demander de l'aide en fait ici va permettre vraiment de de régler ça très très rapidement cercle là il ya quelque chose qui est à portée de main il ya un potentiel énergétique c'est peut-être la prochaine pleine lune j'en sais trop rien qui va faire que ça va pouvoir être beaucoup 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 plus rapide notamment si vous arrêtez de faire les choses tout seul et toute seule mais cette idée là ça peut vraiment être au sens large si je reviens vraiment sur cette guidance de lundi dernier ce qu'on vous dit ici c'est qu'il faut arrêter de fonctionner comme ça d'accord parce que ça vous êtes pas en fait ça vous êtes pas du tout ça vous rend pas service ça vous rend pas justice et ça n'est personne en vérité parce que vous êtes dans vous prenez plus de temps plus d'énergie que nécessaire quoi donc pourquoi faire pourquoi faire ok d'accord qu'est ce qu'on on va prendre je n'ai plus pas forcément d'autres choses à dire ici on va garder la nature de ce changement et puis et puis ce sera bon pour aujourd'hui je pense on va voir ça ce que ce changement apporte en tout cas c'est même si moi cette carte là elle vient plutôt me dire il faut vous en occuper maintenant c'est bon voilà ça fait trop longtemps que ça dure ou ça fait trop longtemps que ça traîne alors on a l'expression d'une émotion assez forte d'accord qui va pouvoir se faire et donc quelque chose qui va pouvoir être libéré je pense qu'il ya eu beaucoup 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 de frustration dans cette relation avec cette idée vraiment qu'on a ravalé beaucoup de choses et qu'on a pris pour soi beaucoup de choses qui nous appartenait pas en fait et qu'on sait moi ici j'ai des gens qui se sont blâmés pour des choses dont l'autre était responsable en fait c'est à dire qu'ici il y en a certains on a réussi à vous convaincre que vous étiez responsable de tout ce qui fonctionnait pas dans cette situation là potentiellement et et donc ben ça c'est c'est du non respect à vous même donc c'est en faisant ça vous êtes dans l'insulte à vous même et donc forcément ça crée de la frustration ça crée de la colère donc on a l'expression d'une colère ici qui va enfin pouvoir se faire et donc vous libérez aussi la problématique de la colère contenue c'est qu'elle demande énormément d'énergie à garde à être gardée pour être gardée sous soupape en fait enfin sous couvercle donc ça ça il ya cette idée aussi de pouvoir récupérer un peu de cette énergie là et l'utiliser pour autre chose donc on a bien un état d'esprit beaucoup plus positif et on a l'abondance qui revient beaucoup plus un état d'esprit beaucoup plus positif alors beaucoup plus combatif aussi beaucoup plus vaillant je sais pas pourquoi j'ai le mot vaillant avec cette idée de pouvoir tenir ses positions aussi là pour moi j'ai une grosse une grande leçon ici à apprendre sur parce qu'on a été sur une relation importante ici c'est quelque chose qui vous a touché qui vous a marqué qui vous a malmené probablement mais ça veut pas dire qu'il n'y avait pas d'amour de votre part en tout cas et c'est pour ça que ça vous a moi j'ai quelque chose d'ici qui vous a quand même profondément profondément impacté et pour certains certaines vous n'imaginez pas en fait à quel point d'accord parce que c'est venu vraiment modifier votre rapport à vous même à ce que vous êtes capable de créer en fait parce que ça cette abondance elle me parle on me montre vos mains ce que vous êtes capable de créer vous dans votre vie ça peut être le rapport au corps à la sexualité à plein de choses mais c'est vraiment quelque chose qui émane de vous et qui a été entamé entaché ok et donc ce changement il va vous permettre déjà de ne pas de comprendre ça d'apprendre la leçon en fait et donc de ne plus réitérer l'expérience et aussi d'avoir une vision beaucoup beaucoup plus positive de vous et peut-être d'un sujet ou d'une chose en particulier et de ce que vous êtes capable de de faire de produire des maîtres je sais pas trop mais c'est quelque chose vraiment qui sort de vous et qui a été entachée c'est comme ça qu'on c'est comme ça qu'on me le dit voilà le message plus général étant ici arrêter de faire les choses tout seul quoi c'est ça ne rend de service à personne absolument personne ok allez des petits messages de fin qu'est-ce qu'on vous dit on a vénus ah c'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions mais toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux donc il ya l'idée de s'écouter ici vraiment mais c'est à dire pour aller pour aller vers du mieux pour vous quoi si vous êtes là en train de vous dire peut-être que je pourrais me faire aider et que la minute d'après vous vous dites bon non en fait j'ai pas besoin sachez bien que la pensée qu'il faut écouter c'est la pensée première c'est celle qui sort comme ça et qui vient vous dire tiens faudrait que je fasse ça voilà le reste c'est c'est du parasitage vraiment et on avait bien cette notion de parasite ici le parasitage peut être votre mental ici sur quelque chose que vous avez à faire et pour lequel on vous invite à aller chercher de l'aide donc il s'agit là vraiment de faire les choses qui sont bonnes pour vous et vraiment si vous avez ce genre de pensée il faudrait que ben tenez vous juste à il faudrait que d'accord le reste vraiment c'est c'est le mental qui se fait par dessus et qui vient juste vous parasité faudrait que je déménage mes meubles il faudrait que je nettoie toute ma maison il faudrait que je range ma chambre il faudrait il faudrait que je jette mes vieilles fringues il faudrait que je fasse un nettoyage machin voilà ce genre de pensée là qui tombe un petit peu comme ça c'est très très important de les écouter de les suivre et de ne pas de s'arrêter là en fait parce que il faudrait que voilà point et puis le reste ça n'a plus rien à voir en fait rayonnement tu as le droit de briller de prendre ta place dans ce monde chaque être possède des dons à transmettre autour de lui alors euse contribuer comme tu le désires donc il ya vraiment quelque chose par rapport à quelque chose que vous faites ou que vous savez faire et qui a été dénigré en fait et pour certaines personnes ici ça a été dénigré et vous ne vous rendez pas compte à quel point ça vous a heurté ça vous a touché ça vous a blessé parce que vous l'avez pris avec votre cerveau d'adulte en fait et vous vous êtes dit bon ben c'est pas c'est pas grave alors que cette part de vous de vous même à l'intérieur de vous a été profondément blessée par rapport à ça ce qu'on vous dit aussi avec cette carte c'est de faire les choses en fonction de vous de votre réalité de comment vous vivez la vie d'accord et non pas en fonction du regard des autres particulièrement ou là particulièrement de cette de cette personne il ya une notion d'accueil d'émotion ici notamment par rapport à la colère quelque chose à laisser sortir ici et on a le verso cultive ton regard sur la vie même s'il semble ne pas être compris par tous ton originalité fait à force et sera ta meilleure alliée pour incarner ta beauté dans ce monde donc c'est très lié ça à la notion d'aide c'est à dire que là l'aide elle vous est vraiment spécifique c'est à dire que il y a des gens ce sera une notion de thérapeute ou de thérapie la thérapie vous sera propre d'accord et pour d'autres c'est la notion de guide pour d'autres c'est la notion de personne pour d'autres c'est la notion technique mais c'est quelque chose qui vraiment va vous parler comme ça d'un seul coup et qui vous est propre par contre là on parle bien de quelque chose qui vous bloque pour moi l'exercice cette carte ici d'abondance me parle de quelque chose que vous savez faire que vous savez exercer d'accord et qui a été heurté en fait et que vous vous empêchez donc d'une façon ou d'une autre soit il ya quelque chose que vous ne montrez pas que vous ne dévoilez pas ou qui ne se fait pas dans son plein potentiel voilà il ya quelque chose comme ça ici donc il ya un fort besoin de libération ici je vais juste tirer quelques cartes sur cette personne ici en termes d'archétypes en termes d'archétypes pour les gens qui seraient pas forcément sûr qu'est-ce qu'on a en termes d'archétypes ici qu'est-ce qu'on a en termes d'archétypes ici c'est qui cette personne en face qu'est-ce qu'on a quatre de coups quelqu'un qui est jamais satisfait on est jamais satisfait c'est jamais assez c'est jamais assez bien c'est pas ce que je veux c'est pas ce que je voulais c'est pas ce que j'ai demandé on peut être aussi dans une apathie émotionnelle dans un désintérêt face à la vie on peut ici avoir une personne très molle mollassonne mollusque que rien ne fait sourire que rien ne satisfait que voilà on peut être ici sur quelqu'un qui est vieux avant l'heure sur quelqu'un qui attend de mourir que rien n'éveille ne réveille et qui n'arrive pas à avoir la beauté de la vie ça c'est très très courant de croiser ça dans ce qu'on va appeler les vampires énergétiques avec cette notion de rayonnement qu'on a ici et je vous ai pas montré mais en dos de deck tout à l'heure on avait le soleil donc je pense ici que j'ai quelqu'un qui a été attiré profondément profondément par votre lumière comme un papillon de nuit par une langue, par une bougie parce qu'il y a de la vie chez vous ce qu'il n'y a pas chez cette personne ou ce qu'il n'y avait pas chez cette personne donc on est sur quelqu'un qui est dans l'ennui ou qui était dans l'ennui et le désintérêt en fait mais je pense au sens large face à la vie face à la vie est-ce qu'on a d'autres remarques et types en face s'il vous plaît et c'est quelqu'un qui est toujours là pour certains il n'est plus là physiquement mais énergétiquement il ou elle est toujours là toujours très très présent c'est le DP donc on retrouve le mensonge, l'hypocrisie, la fausseté le fait de ne pas dire les choses, les non-dits voire prêcher le faux pour savoir le vrai raconter des mensonges sur vous voire on peut être dans la dimension ici aussi de la calomnie d'accord de la calomnie, de la diffamation on n'est pas sur des belles, vraiment vraiment pas sur des belles énergies ici il n'y a pas un pour rattraper l'autre compliqué et ça piaille, ça piaille, ça piaille donc on a pu aussi beaucoup parler de vous dans votre dos d'accord beaucoup beaucoup parler de vous dans votre dos et on a le 2 DP donc et tout le 5 de pentacle donc voilà c'est très difficile comme énergie très négatif, enfin c'est très bas en termes de vibrations ici, moi j'ai beaucoup les paroles dans le dos effectivement on retrouve cette carte, les fausses paroles, les mensonges, l'hypocrisie, la calomnie, la diffamation c'est très 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 présent très 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 marqué cette idée aussi de parler sans savoir de juger beaucoup et moi ici j'ai une personne en face qui est malheureuse en fait intrinsèquement parce qu'ici on a quelqu'un qui ne sait pas vivre ne sait pas comment vivre on est sur une personne ici qui subit sa vie d'accord et qui vous la fait payer d'une façon ou d'une autre notamment mais parce que votre lumière c'était trop en fait la vie qui émanait de vous c'était trop d'accord, donc il fallait mettre ça il fallait le rapetisser, l'amoindrir, d'accord le critiquer et ça vous a beaucoup 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 plus marqué que ce que vous pensez ce 5 de pentacle vient aussi vous dire que vous êtes toujours coincé en fait il y a une part de vous qui est toujours coincé avec cette personne ou dans cette relation là d'où le fait qu'on vient vous dire bon aujourd'hui on arrête les conneries vous avez besoin d'aide véritablement pour réussir à sortir de ça cette aide comme je l'ai dit la forme qu'elle prendra sera propre à chacun voilà et en face on a quelqu'un aussi qui a potentiellement acquis moi j'ai une personne à qui on n'a pas arrêté de donner des chances ou d'aider c'est peut-être quelqu'un que vous avez beaucoup aidé d'ailleurs que vous avez beaucoup 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 aidé d'accord et qui n'est malgré tout absolument pas conscient de sa chance encore aujourd'hui voilà alors les énergies sont toujours interchangeables sachez où vous vous situez mais et c'est intéressant cette notion d'aide c'est que vous vous n'avez vous n'avez pas arrêté d'aider cette personne et aujourd'hui vous continuez à ne pas vouloir vous aider vous même et le schéma à déconstruire il est là la notion karmique ici en fait elle est là elle est sur cette idée d'aider cette personne d'aider cette personne et de ne pas vous aider vous en fait dans cette relation là ça veut pas dire que vous ne vous aidez pas sur d'autres choses mais sur ce truc très très particulier en fait on me dit en ne vous aidant pas vous continuez à aider cette personne pourquoi parce que je pense qu'il y a toujours une connexion au moins énergétique sinon émotionnelle qui fait que cette personne elle continue à se servir avec cette notion de vampirisme c'est moche comme énergie on va pas sentir c'est très très moche ce qu'on a ici donc faites votre boulot quoi faites votre taf c'est vraiment le message pour vous faites ce qui est nécessaire parce que ce que vous avez fait ici jusque là on me dit ça suffit pas ça suffit pas notamment parce qu'il ya besoin d'une intervention en fait voilà ok un message pour vous par rapport à ça un message pour vous par rapport à ça merci ok bah voilà le miracle est possible ne vous inquiétez pas nos ailes de lumière t'enlaces ainsi que ce que tu aimes la situation actuelle est protégée par des forces supérieures les forces de l'amour sont en action tout va s'arranger donc je pense que c'est maintenant en fait je pense que le fait de couper ça ça va avoir des résultats des répercussions en fait que vous n'imaginez pas parce que moi j'ai vraiment cette perception ici que ça ça vous a touché ça vous entrave encore aujourd'hui à un point vous n'imaginez pas il ya quelqu'un qui vous qui vous suce qui vous draine vraiment et c'est toujours très très présent et cette notion de miracle c'est vraiment ce côté vous n'avez pas idée d'à quel point la différence avec la colère et l'espoir dans votre quelle différence ça va faire dans votre vie en fait de vraiment vous en occuper une bonne fois pour toutes et surtout de demander de l'aide pour le faire voilà voilà pour cette guidance donc j'espère que elle vous parlera vous pouvez l'apprendre au sens large si vous n'êtes pas concerné concerné par cette relation là c'est toujours bon à prendre ça mange pas de pain et puis et puis voilà je vous remercie m'avoir écouté je vous souhaite une excellente journée